Dans cette catégorie de 150 cm3, le dossard numéro 4, Meron Hermès, au numéro 6, Julien Caire, Sylvain Desmailles, le dossard numéro 7, Andro Baradis, le dossard numéro 8, Baptiste Comblon, le numéro 11, et Ricardo Suarez-Mota, le dossard numéro 12. Alors on a vu ce matin un excellent Julien Caire, le représentant du motoclap de la Mathe, de 5.6. C'est ça, 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 c'est ça. Et puis on va ouvrir à l'extérieur de son butil par Julien Caire, le représentant de la Mathe, qui ne passe pas sur ses premiers pas, alors qu'il y a une petite erreur technique de la part de Meron Hermès, aussitôt repris donc par Julien Caire, qui franchit pour un stand leader, le premier passage. Et enfin, il y a des mailles, il va sur celui-là, il va donc poser Julien Caire, qui est donc en train de poser d'excellents chalons, alors qu'il y a un petit souci mécanique pour Andro Baradis, le dessin numéro 8, on regarde du côté de Julien Caire, un petit peu en arrière, ce qui se peut essayer. Alors qu'il y a une chute sans gravité pour notre dessin numéro 7, Sylvain Dumail. Et donc la direction de course qui interrompt bien évidemment cette manche de la catégorie 250. Oh t'as ! Allez, deuxième départ ! Et cette fois-ci, Napalou fait son envolée, qui tout de suite prend les rêves de ce deuxième départ, juste derrière. On retrouve Meron Hermès ! Et cette fois-ci, la bagarre va se porter sur la deuxième place avec Améron Hermès, qui va être mis sous pression dans quelques instants. Par Améron Hermès, qui essaie de l'effet d'accrocher le four-wagon. C'est plus compliqué actuellement pour Ricardo Sores de Motta. Julien Caire, qui domine pour l'instant les débats. Et Meron Hermès, qui a réussi à retrouver un second souffle, qui maintenant attaque sur la sortie de la ligne droite opposée. Et qui revient pour ses gardes dessous. Qui gère sa première position avec une panique forte légèrement plus extérieure pour entrer sur la ligne droite opposée. Le passage dans quelques instants pour le dernier tour qui va être annoncé par la direction de course. Julien Caire, qui est à quelques mètres derrière. Et ça va être un petit peu trop juste, me semble-t-il. La confirmation à la sortie du dernier virage. C'est confirmé, donc victoire pour Julien Caire. Deuxième place, Meron Hermès. Troisième, Baptiste Bourbon. Et quatrième, Ricardo Sores-Potard.